Moi, c'est Nasser Aboulaye Touré, chef d'antenne régionale du Fond d'Api à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Au niveau de la région, nous sommes quatre structures appartenant au même département que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il y a l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, il y a l'Agence pour la promotion de l'emploi et la direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Les quatre structures ont des missions bien définies, donc des missions complémentaires. Nous avons eu à collaborer avec l'Imrap dans plusieurs cadres. Au départ, en réalité, nos structures ne sont pas très connues par la population. Elles ne savent pas qui s'adresser, pour quoi faire. Donc, à travers les deux focus que nous avons eu à organiser avec l'accompagnement de l'Imrap, nous avons eu à faire chacun à ce qui concerne son domaine, de faire une projection et d'expliquer les missions de chaque structure pour faire la promotion de nos structures. Certes que nous ne sommes pas dans le programme DDR et la cohésion sociale, nous c'est surtout la formation professionnelle, mais le DDR ne peut pas aller sans la formation professionnelle. Donc, il faut forcément l'implication des structures de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est pourquoi, dans ce cadre, nous avons eu à former 150 jeunes sur les techniques de recherche d'emploi, avec l'appui financier de l'Imrap. Aussi, il y a eu la formation sur l'éducation financière et la gestion d'entreprise, le profit des formes des camps militaires de Gaon. Aussi, une mission de service sur une durée de trois mois, sur les techniques administratives, le gestion, mais aussi sur les activités génératrices de revenus. Après la formation des 150 jeunes financés par l'Imrap sur les techniques de recherche d'emploi, certains ont eu des financements et d'autres ont eu aussi des emplois.